À la suite d'un diagnostic, il est apparu que la filière mâle souffre d'une baisse de production. Et ça, les producteurs peuvent le dire. D'année en année, la production baisse. C'est dû à quoi ? Il y a certes une surexploitation de l'espèce, mais également les effets comme l'œuf de feu, le brousse, la réforestation, ont beaucoup pris sur la production. Maintenant, la recherche essaie de voir comment faire pour améliorer la production. Il y a d'abord la saisonnalité, le maintien de fruit, puis saisonnalité. Essayez de voir comment faire pour améliorer la production du mâle, par exemple, deux fois l'année. Au lieu d'une production sur une année, essayez de voir s'il y a des possibilités scientifiquement pour faire des productions. Mais essayez de voir également comment raccourcir le cycle, l'âge de production grâce à la matrice du mâle. Il y avait déjà un projet avec l'Israël, qui avait essayé de voir comment domestiquer, par exemple, le mâle. La dame en a parlé tout à l'heure, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi nécessaire. Mais s'il y avait vraiment une ébauche, et on pourra essayer de voir comment domestiquer le mâle. Les cueilleurs ne vont plus aller seulement en brousse pour couper le mâle, mais ils pourront produire du mâle, comme ils produisent de la mâle, comme ils produisent les noix d'anaca. Merci. Merci.